Un petit détail pratique pour la communion, ce sont les premiers communiants qui communieront en premier au banc de communion avec leurs parents. Et je remercie M. l'abbé Petrucci de m'avoir laissé faire ces premières communions ici à Saint Nicolas du Chardonnay. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers enfants, bien chers fidèles, nous avons fêté dimanche dernier la gloire de la très sainte Trinité. Chaque jour est une fête de la Trinité. Mais il y a eu une fête spéciale parce qu'il est bon de contempler plus profondément, de réaliser ce qu'est la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu. Le Fils ne fait qu'un avec le Père, qu'une seule et même substance, dans une gloire infinie, parfaite et immuable. Et dans la même semaine, en l'occurrence aujourd'hui, nous fêtons toujours Dieu, la fête Dieu. Mais dans un abaissement tel que beaucoup s'en scandalisent, le Fils, la personne divine du Fils, toujours immense comme le Père, toujours éternel, toujours infinie en bonté, en sagesse, en puissance, se fait homme. Et abaissement plus radical encore, il se présente à nous depuis vingt siècles sous les humbles apparences de la nourriture, du pain et du vin, en ne perdant rien de son éternelle gloire avec le Père et le Saint-Esprit. Alors bien, chers enfants, nous sommes à vos côtés pour contempler ce que Jésus va faire aujourd'hui pour vous et dans la suite de votre vie. Et nous admirons son amour à votre égard. Vos anges aussi, vos bons anges gardiens, admirent, sont dans le ravissement de ce qui va se passer. Il faut savoir que pour eux, nous sommes quand même des êtres un peu bizarres. Nous avons un esprit alourdi par un corps qui est si faible qu'il nous entraîne bien à être si peu coopératif pour une prière, pour obéir à papa et maman, pour faire ses devoirs, pour apprendre ses leçons, pour aider tout simplement. Et dans un même temps, ce corps alourdit l'esprit et nous rend plutôt énergiques pour satisfaire ses caprices, pour satisfaire sa gourmandise et sa colère. Alors, heureusement que les bons anges sont charitables envers nous parce qu'ils aiment Dieu, mais nous sommes un peu bizarres. Et pourtant, le bon Dieu va faire pour nous une espèce d'inversion. Ce corps qui nous alourdit, qui est si faible, eh bien, le bon Dieu va en faire un moyen de sanctification par cette nourriture. Vous allez prendre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, son précieux sang, son âme, qui est la source de toutes les grâces que nous recevons. Et sa divinité glorieuse, à l'égal du Père et du Saint-Esprit, voilà ce que vous allez recevoir. Et vous pouvez, vous ne l'entendrez pas, mais vous pouvez imaginer votre ange qui dit « Je suis jaloux de vous », comme Saint Paul le disait, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu ». Alors, on aura toujours tendance, bien chers enfants, je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, mais enfin bon, c'est au moins pour les fidèles aussi, on aura toujours tendance à donner une certaine limite à la bonté de Dieu. Nous lui prêtons nos vues mesquines, nous allons borner ses largesse. Si tu savais le don de Dieu, nous sommes mesquins. Alors, mesquins, c'est le caractère d'une âme qui manque de grandeur, qui voit les choses petitement. Saint Jean nous prévient tout de même que Jésus nous aima jusqu'à la fin. Alors, ça veut dire que pour son œuvre, il va aller jusqu'au bout, il va donner le salut complet pour l'homme. Il va tout réaliser, tout ce qu'il faut, il ne nous manque rien. Mais si on regarde en Dieu, alors ce « jusqu'à la fin » veut dire qu'il n'y en a pas. Vous pourrez toujours chercher une fin, toujours chercher une borne à l'amour de Dieu, vous ne le trouverez jamais. Vous ne trouverez jamais cette fin. Alors, vous direz peut-être, oui, mais bon, le bon Dieu est tout-puissant. Ça lui est facile, d'une certaine manière, de faire cela, de faire ce don. La création d'un ange est bien plus admirable que la création d'un grain de sable, mais pour Dieu, qui est infini, c'est la même chose, c'est aussi facile. Et la sainte Eucharistie, cette consécration qui va avoir lieu sur l'autel, c'est quelque chose de bien plus admirable que la création d'un ange. Mais par contre, pour Dieu, qui est infini, eh bien, c'est la même chose. Il faut pourtant se rappeler, déjà que Dieu n'était pas du tout tenu de nous donner cette grâce de la communion, de se donner lui-même. Et deuxièmement, il faut se rappeler que la création d'un ange, que notre création est totalement gratuite, sans aucun mérite de notre part. Mais si vous regardez la sainte Eucharistie, elle n'est pas tout à fait gratuite. Elle a été payée, et chèrement, par la mort, par la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà qui a payé le fait que nous puissions maintenant recevoir le bon Dieu dans nos cœurs, par la communion. D'où cette ingratitude, cette ingratitude que nous avons de recevoir notre Seigneur qui veut vraiment se donner à nous à travers le calvaire. Vous savez, si c'était possible, bon Dieu referait un sacrifice sanglant, si c'était possible et utile. Il ne le fait que sacramentellement. Et donc, nous sommes un peu ingrat si nous ne le recevons pas avec les dispositions de corps et d'âme requises. Nous sommes aussi ingrats, il est important de le noter, si on ne s'en approche pas du Saint-Sacrement par dédain. Et nous serions ingrats également si on s'approche sans trop de soucis de nous sanctifier. Nous ne réalisons pas les grands désirs que notre Seigneur Jésus-Christ a de se donner à nous. On a l'impression que c'est nous qui faisons la démarche. Mais c'est le bon Dieu qui attend depuis bien longtemps ce moment de se donner à vous. Dans l'Évangile, on s'en aperçoit, on a l'impression que Jésus est presque dérangé. Lorsque les deux apôtres, Saint-André et Saint-Jean, entendent le précurseur dire « Voici l'agneau de Dieu », alors ils vont suivre Jésus. Et Jésus entend du bruit derrière lui, il se retourne. Que cherchez-vous ? Est-ce qu'on l'a dérangé vraiment ? Bien sûr que non, c'est lui qui les a attirés. Il va même trois ans plus tard les lâcher tout seuls pour en faire les fondateurs de l'Église. Vous avez également cette Cananéenne qui semble rebutée par notre Seigneur Jésus qui crie parmi la foule et puis derrière les apôtres. Les apôtres sont un peu gênés tout de même, on pourrait la faire taire. Elle demande la guérison de sa fille. Et Jésus reste imperturbable, il fait comme s'il ne l'entend pas. Et même au bout d'un moment, il veut dire « On ne jette pas les choses saintes aux chiens ». Et elle, elle va dire dans sa foi « Oui, mais les petits chiens récupèrent tout de même les miettes qui tombent de la table familiale ». Alors là, Jésus est dans la réadmiration. Elle va recevoir bien plus que des miettes. Elle va recevoir l'admiration de Dieu même pour sa foi et l'admiration d'ailleurs de tous les hommes qui lisent l'Évangile. Alors nous, mes bien chers enfants, bien chers frères, ne nous contempsons pas non plus de miettes, parce qu'en plus, nous, nous sommes enfants de la famille. Nous sommes enfants de Dieu, vous êtes baptisés. Ne nous contempsons pas de miettes. « Considérons les grands désirs que le bon Dieu a pour nous, de nous emmener au ciel et de faire de nous de grands saints ». Il a dit également à sainte Marthe, la sainte Marthe qui ne pensait pas que la résurrection de Lazare puisse avoir lieu maintenant. Il ne va pas le faire. Et Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Voilà, bien chers enfants, nous devons croire que le bon Dieu veut beaucoup pour nous. Alors demandons-lui beaucoup. En 1725 et 2725 jusqu'à l'aube de la Révolution, pendant environ donc 60 ans, ont été recensés à Paris 60, une soixantaine de miracles eucharistiques, dans Paris même, au cours de la fête de Dieu, au cours d'une procession du Saint-Sacrement. Le bon Dieu a voulu marquer, semble-t-il, par là, les esprits, avant qu'on dresse, au moment de la Révolution, dans le Temple, le culte de la déesse Raison, à la place du culte de notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse éternelle. Et le premier, en 1725, le 31 mai, le premier a reçu même le témoignage de Voltaire lui-même. Alors vous entendrez parler, chers enfants, de temps en temps, de ce personnage, moqueur et railleur, qui trouvait son plaisir à rire de tout, mais surtout de Jésus-Christ et de son Église. Il a passé sa vie à cela, et le monde l'a applaudi, et le monde l'a applaudi encore. C'est en ce sens seulement, d'ailleurs, que son témoignage a de la valeur. Dans ce miracle de la paroisse Sainte Marguerite, la paroisse Sainte Marguerite, ce n'est pas loin de notre petite école, chers enfants, c'est dans le 11e arrondissement. Dans cette paroisse, nous retrouvons presque, dans ce miracle, une page d'évangile, avec une demande de guérison toute spéciale. A la place des malades qui suivaient Jésus en Palestine, en suppliant d'être guérie, c'est une malade qui suivit Jésus dans la procession du Saint-Sacrement. Elle s'appelait Anne de la Fosse. Elle perdait son sang en abondance depuis bien longtemps, depuis 20 ans. Elle était comme l'hémorroïste de l'Évangile. Et les derniers mois, tout spécialement, étaient particulièrement pénibles, et son épuisement était tel qu'elle ne pouvait plus marcher, qu'elle ne pouvait plus voir, non plus, plus soutenir la lumière. Alors une amie protestante vient la voir. Vous savez que les protestants ne vont pas lui parler de la Sainte Eucharistie, ne vont pas lui parler des saints non plus, mais elle va dire, cette amie, que Jésus est tout-puissant au ciel. Il pourra l'aider. Il pourra la secourir. Alors intérieurement, elle se dit, mais Jésus n'est pas qu'au ciel. Il est aussi ici-bas. et donc, s'il est le même ici-bas qu'au ciel, je peux lui demander directement. Et elle savait que la procession de la fête de Dieu, la procession du Saint-Sacrement, passait devant sa maison. Alors elle va demander, à ce moment-là, à deux personnes, de l'aider à la descendre sur son siège. Elle va descendre devant son... Elle va être devant son entrée. La procession passe. Et voilà qu'avec ardeur, elle veut suivre Jésus. Elle va donc se jeter à genoux. Elle ne peut plus... Elle ne peut pas marcher. Donc elle se jette à genoux. Et elle essaye de se traîner, aidée par les deux personnes qui étaient là. Et puis elle va crier comme dans l'Évangile. Seigneur, qui êtes dans la Sainte Eucharistie, ayez pitié de moi. Vous êtes le même qu'à Jérusalem qui faisait des guérisons. Alors guérissez-moi aussi maintenant. Et alors elle criait tellement qu'on la prenait pour folle. Il est quand même bon de noter qu'elle était réputée saine d'esprit tout de même. Et donc on voulait la rebuter. « Retourne chez toi ! » De toute façon, elle ne pouvait pas tellement. Mais en tout cas, elle suivait le Saint-Sacrement toujours en criant. Et à un moment donné, elle va demander qu'on la soulève. Les deux personnes vont la soulever. Et elle va demander qu'on la lâche. Et avec peine, mais elle va commencer déjà à marcher, avec peine, elle va aller jusqu'à l'entrée de l'Église Sainte Marguerite, assister à la messe. Et là, guérison complète. Elle peut retourner chez elle. Alors vous pensez bien, avec tous les curieux, qui ont assisté à la scène. Alors, son médecin a même dit, le médecin qui l'a suivi régulièrement, est venu le jour même et a dit, si elle marche, ça ne peut être qu'un très grand miracle. Et l'avocat, celui qu'on appelle l'avocat Barbier, c'est un chroniqueur des années de Louis XV, du roi Louis XV, qui est réputé auprès des historiens, nota même l'événement du jour. « Nous avons eu un miracle dans Paris à la procession de la fête de Dieu. Et il est si avéré que je suis obligé moi-même de le croire, ce qui n'est pas peu. » Et donc, ce fameux Voltaire trouva encore, lui aussi, un fond d'honnêteté pour avouer la chose, mais sur le ton plaisant et désinvol qu'on lui connaît. « Le miracle du faubourg saint Antoine, écrira-t-il, m'a donné un petit vernis de dévotion. Je suis cité dans le mandement. » Prenez bien, chers frères, bien chers enfants, la Sainte Eucharistie n'est pas faite pourtant, avant tout, pour le soin des corps, mais pour celle des âmes. Mais le premier, la guérison du corps, quand il est éclatant, est plus visible pour nous que le second, que celui de l'âme. Et c'est pourquoi Jésus, parfois, permet des miracles visibles. Mais c'est afin de nous montrer sa présence, sa puissance et ce qu'il entend nous donner, mais pour notre âme. Alors, chers enfants, prenez la résolution, dès maintenant, de bien soigner vos communions. Soignez vos communions. À l'exemple de Notre-Dame, dont chaque communion avait un tel effet sur elle que ça dépasse tout ce qu'on peut considérer. Et on ne peut même pas la comparer. Elle est hors de proportion, même avec tous les saints, qui étaient pourtant très réceptifs à la grâce. Et donc, vous allez, juste après la messe, nous allons aller en procession à la chapelle de la Sainte Vierge Marie, où vous allez faire votre consécration. Vous allez vous consacrer tout spécialement à la Sainte Vierge Marie. Et puis, pour les parents qui auront des appareils photos, vous pourrez prendre après une photo de groupe. Mais pour finir, pour conclure, pour soigner ces communions, une petite méthode qui pourrait vous aider, c'est d'avoir, c'est de formuler tout spécialement une intention précise, une intention surnaturelle, lorsque vous allez communier, pour éviter de rester trop dans le vague par routine ou insouciance. Certaines personnes, à cause de leur grand amour de Dieu, n'arrivent pas à formuler d'intention spéciale. Elles veulent s'unir à celui qu'elles aiment, et ça leur suffit. Bon, tant mieux. Mais la plupart du temps, cette formulation d'une intention surnaturelle précise, par exemple, mon Dieu, donnez-moi la charité envers le prochain, faites que j'aime telle personne que j'ai du mal à apprécier, mon Dieu, donnez-moi l'humilité, mon Dieu, donnez-moi la pureté, mon Dieu, donnez-moi le ciel. Eh bien, en formulant cela, cela vous aidera à communier avec peut-être plus de ferveur, à affermir même votre volonté dans la poursuite du bien surnaturel, et d'obtenir ainsi beaucoup de grâce, et au final, puisque c'est ce pourquoi nous communions, le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada